Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant et voici à la demande de Patrick une vidéo d'analyse sur la société Ablinks. C'est une société qui évolue dans le secteur pharmaceutique cotée sur Euronext Bruxelles. Alors voici un graphique hebdomadaire sur une période citée de 1 an. On voit que Ablinks était inscrit dans une fourchette de Androuse ascendante sur un point de vue hebdomadaire en ayant dépassé ici début avril cette résistance à 8,48 euros. Au contact de la moyenne, pardon, de la médiane de la fourchette de Androuse, le cours est maintenant rejeté vers le bas de la fourchette, ce qui était le cas lors de cette semaine de la fin avril avec un contact au bas de la fourchette et une clôture ici sur 7,98 euros. Donc l'échec du franchissement confirmé de cette médiane de Androuse a eu pour effet technique de refouler le cours vers le bas de la fourchette. La possibilité maintenant est, dès la semaine prochaine, de rebondir pour retourner et tester une nouvelle fois la médiane de Androuse ou alors sortir de la fourchette pour retrouver un sport plus bas. Voyons maintenant un zoom sur ce qu'il s'est passé en manière tournalière. Donc on voit ici la belle évolution du cours avec la sortie du range et donc une évolution jusque ici avec un plus haut effectué à 9,25 euros. Et cette bougie marquait la fin de l'impulsion haussière, en effet cette bougie est de pic d'un pendu. Donc c'est une petite bougie verte ou rouge, elle peut être verte ou rouge, avec une très très longue haute et qui se situe en général dans une phase haussière. Alors ce pendu a été confirmé dès le lendemain par cette bougie rouge qui a une nouvelle fois essayé de tester la remontée. Elle est redescendue très très bas et clôture rouge ici. Donc cet ensemble, ces deux bougies japonaises devaient alerter en tout cas les gens qui étaient en position sur Ablinks sur leur prise de bénéfices et sur un possible retournement de tendance. Alors nous sommes retournés ici oscillés pendant quelques séances sur un support à 8,69 euros, qui a été testé une fois ici, quasiment trois fois là. Il correspondait avec la M20 qui a un petit peu retenu la baisse. Et puis le 26 avril, on franchit à la baisse la M20. Le 27, on franchit à la baisse le dernier support. Et donc la tendance baissière s'accélère. Je suis revenu ici à l'intérieur du range qui tenait le cours d'Ablinks entre 8,22 euros et 7,67 euros. Et donc à mon sens, le cours pourrait aller en cours de semaine tester le support à 7,67 euros. Voyons au niveau des indicateurs. Le stochastique qui nous a montré l'impulsion baissière arrive en zone de survente. La baisse commence à s'affaiblir. On voit ici l'inclinaison du mouvement baissier. Et donc il y a peut-être une fin de baisse qui s'annonce, à confirmer. Au niveau des volumes, on voit bien que suite à la hausse poussée acheteuse et début avril, la poussée vendue a été plus forte que la poussée acheteuse. Et c'est nettement accéléré à partir du 20 avril pour redescendre ici vers des volumes moyens qui évolueraient d'alentour de 1280 000 unités. Le ACD, lui qui marque les impulsions plus lentes, et bien on voit bien que depuis la mille, le cours de Ablinx est en phase baissière. Donc la poussée baissière est là. Et leur inquiétude, c'est qu'on arrive sur la zone de zéro qui peut encore accélérer la baisse. Et l'histogramme ne fait que s'est gravé de jour en jour. Pardon, nous sommes sous la fiche journaliste, de jour en jour. En conclusion, pour Ablinx, suite à ce pendu confirmé en début avril, nous sommes bel et bien dans une phase baissière. Nous sommes sous la M20, sous la M50, sous la M150. Et le support ici des 7,60 euros devra contenir cette baisse sous peine de devoir se poursuivre. C'était mon avis sur la valeur Ablinx, société pharmaceutique dans le marché belge. Vous pouvez me joindre par mail pour d'autres analyses ou informations ou venir voir sur le site d'analyses diverses sur indices matières premières et autres. Merci. A bientôt.